Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission du Bistro Kyber, la vraie numéro 1. On avait fait un petit pilote il y a deux semaines. J'ai eu des retours plutôt positifs, c'était sympa, les gens ont plutôt apprécié. Donc on se lance, c'est le vrai numéro 1, le premier épisode. Et avec moi ce soir pour discuter des dernières news, des dernières actualités du jeu, j'ai avec moi pas mal de monde. Voilà, on a tout d'abord Pico, mon cher collègue Pico, salut à toi. Et avec nous, nous avons Kelsieur, de retour. Bonjour, bonjour. Classique. On a avec nous, on va rester dans le thème clan mandalorien, on a Raptor, salut Raptor. Salut, salut. Et on a également Astra Naxe, que vous connaissez bien, salut Astra. Salut, salut. Et on a avec nous, Falmer, salut Falmer. Salut. Qui vient, on va parler du mode conquête pas mal aujourd'hui, et il va nous apporter son regard de compte, pas un compte de gros bords avec 3 GL, voilà, d'un compte un petit peu plus raisonnable, et comment il s'en sort dans ce mode difficile. Donc on a pas mal de choses à aborder aujourd'hui, donc on va se lancer tout de suite avec les petites news. Donc qu'est-ce qui s'est passé ces deux dernières semaines dans Star Wars 0 de la galaxie ? On va commencer par le petit personnage que l'on voit ici, Bo-Katan, est arrivé, donc il y a maintenant une semaine. Voilà, un Mandalorian supplémentaire, donc la faction commence un petit peu à grossir gentiment, avec des capacités plutôt intéressantes, et un petit peu de potentiel. Alors je vais pas tous vous demander votre avis sur le personnage, je pense que ça ne vaut pas la peine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a particulièrement quelque chose à dire sur ce personnage ? Il est moche. Alors c'est vrai qu'elle est mieux avec son casque, c'est pas fou. C'était très pratique de voir la vidéo de Pepito qui décrit. Ouais ouais ouais, allez-y. J'aurais pu la mettre en incrustation, effectivement. Non, quelqu'un, quelqu'un, il voit quelque chose, un signe, un intérêt. C'est tellement inspirant que, si vous aimez l'Ancienne République, je pense que Bo-Katan pourra vous inspirer très fortement. Mais pour l'instant, elle n'a pas d'attrait outre mesure, ça n'a pas l'air d'être un personnage exceptionnel. Il manque des choses, en fait, encore, pour que la faction mandalorienne, elle ait un intérêt, qu'elle puisse faire des trucs intéressants. On me semble que ça commence à s'étoffer un peu. Et bonjour à tous. Ça commence, ça commence, ouais. Ouais, c'est encore un peu léger. Hop là, ça apparaît de toute façon dégueulasse. Oh là là, mais c'est immonde. Ça, c'est du professionnalisme. Oh, je vais l'enlever, parce que là, je... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est immonde. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi la vidéo est apparue à cet endroit-là ? On ne sait pas. La régie, la régie au secours. Ouais, non, non, clairement, voilà. Moi, je pense que ça veut dire quand même pas mal de choses, là. Ça annonce... Ça annonce... On s'en doutait. Mais voilà. C'est un pas de plus vers un personnage légendaire ou quelque chose. En tout cas, il y a beaucoup de marquis qui sortent. Et on devrait avoir quelque chose prochainement. Pour le coup, Anald, il n'a pas fait forcément la meilleure pub en faisant un live, en montrant ce que... Ce que Bo-Katan fait et G13. Parce que du coup, je pense qu'on a plein qui voulaient peut-être le wall au début. Puis au final, personne ne va l'acheter. Je pense qu'il y a très peu de gens qui vont se permettre de la monter 7 étoiles G13. Après, c'est aussi le but de ces vidéos, enfin... C'est le but, enfin, quand quelqu'un a les moyens de pouvoir investir comme ça et de le montrer en live, c'est aussi ça le but, savoir si... Est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est déraisonnable ? Quand il fait ça sur un kit comme, on va dire, Piet, ça peut intéresser beaucoup de monde. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Que tous les personnages ne soient pas forcément existentiels. Tu prends Piet, tu prends Gideon, tu regardes ses vidéos... Alors, je ne les ai pas forcément regardées, mais tu t'aperçois vite quand même que Piet et Gideon, ce sont des personnages qui sont géniaux. Alors que Bo-Katan, si tu regardes sa vidéo, peut-être que tu te diras, chouette, je peux gagner 300 euros à la fin du mois. Ouais, ce qui est révélateur aussi, c'est qu'en général, quand il fait un live aussi long, c'est que tu as quand même une compilation où il va te faire une vidéo trash en mode... Par exemple, les soldats de l'Empire roulent sur tout le monde. Par exemple, je ne sais pas, je te grossis un peu, c'est peut-être pas ce titre exactement, mais tu as toujours une vidéo qui suit derrière pour montrer que ça compte à l'heure quand même une grosse équipe. En l'occurrence, on n'a pas eu. Donc c'est vraiment un signe comme quoi cette faction mandalorienne est pour l'instant un peu décevante. Ah bah oui, pour l'instant, avec Bo-Katan, tu ne tombes rien du tout. Mais c'est vrai que c'est un peu en opposition avec tous les derniers persos qu'ils ont sortis finalement, parce que que ce soit l'armurière, que ce soit le Dark Trooper, Moff Gideon, c'est quand même des persos qui... Ouais, puis même avant, C3C, Mon Motma, Piet, voilà, c'est des choses, on a vu vraiment des factions se transformer. Là, comme elle est jeune, effectivement, ça... Voilà, c'est pas vraiment encourageant. Mais t'inquiète que là, les gens ne vont pas à Wail, mais quand il la faudra, cette étoile, avec deux autres pour débloquer un perso, t'inquiète pas que ça va flamber derrière. Exactement ça. Je suis tout d'accord avec ce que tu viens de dire, il faut réagir là-dessus. Dans le sens où des personnages non existentiels en marquis, c'est forcément des prérequis pour un géant. C'est ce que j'avais dit il y a quelques temps, déjà, c'est toujours valable. Ils n'ont pas sorti de personnages inutiles ou pas forts ces derniers temps. C'est-à-dire, il faut remonter très loin, déjà pour avoir un perso qui ne sert pas à un événement, je crois que c'est Shakti, le dernier, et sinon, ensuite, ils servaient de tout, ils ont toujours amené un intérêt, voilà, ça a toujours été des persos qui servaient, quoi. D'une façon... Shakti servait pour la mission K. Et voilà, en plus, même s'il n'y a pas de légendaire, il te permet quand même de débloquer un bon perso. Donc voilà, pour Bokatan, on a eu aussi le retour du petit gros goût, voilà, qu'on avait perdu. En fait, c'était assez décevant, parce qu'il est revenu un petit peu dans le même anonymat dans lequel il était parti. Voilà, il n'y a pas eu de... Enfin, moi, j'avais pressenti peut-être un événement, quelque chose, voilà, pour marquer le coup. Eh bien, que nenni. Voilà, il est revenu, voilà, comme si c'était un bug. Je trouvais ça un petit peu décevant. C'est un peu mystérieux, parce qu'ils ont effectivement, du coup, créé un ticket de bug, en fait. Avec, justement, le fait que le perso, le gros goût, était disparu du personnage du Mandalorian et dans les événements du jeu. Du coup, ils ont vraiment créé un ticket de bug, et ensuite, ils ont dit que c'était résolu. Mais le timing est bizarre. Ouais, ouais, ouais. C'est surprenant, surprenant. Et la dernière chose, c'est le changement d'icône du jeu. Alors, je sais que certains en voient... Ils voient quelque chose d'absolument révélateur. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas l'afficher, je pense qu'il faudrait que j'aille dans le Play Store, peut-être quelque chose comme ça, pour qu'on le voit. De quoi ? Sur la vidéo de le Mandal, c'est marqué en grand. Enfin, tu le vois en grand, l'écran. Donc, voilà. Donc, ils ont changé l'icône du jeu. Donc, du coup, je ne sais même plus ce qu'on avait avant. C'était Mando avant. Ah, oui, forcément, c'était Mando. D'ailleurs, quand je vais sur le Play Store, c'est toujours Mando. Ils n'ont pas mis à jour. Ouais, moi, j'ai Mando aussi. Ah, c'est que dans de la timeline, c'est pour ça ? Ah, c'était de la timeline. Ah, je pensais que ça. Moi, je l'ai dans le Play Store, j'ai Yoda. D'accord. Non, ce n'est pas ça qui est censé avoir. C'est Yoda et Moll, non ? Yoda et Moll, c'est ça. Voilà. Donc, ça a beaucoup spéculé. Un nouveau Dark Moll, etc. GL, etc. Bon, factuellement, on ne sait rien. Mais voilà, ça s'excite un petit peu. Je sais que le pack de l'armurière est revenu aujourd'hui. Donc, ça commence un petit peu à s'affoler. Ça veut dire quelque chose qui arrive ce week-end. Donc, tout le monde est un petit peu sur le qui-vive. Un petit prono ? Une petite génération de GL en approche ? Moi, toujours pas. Moi, je vois bien un petit event à la Malak. Enfin, voilà. De type J.K.L., les choses comme ça. Un truc Vizslar. Un truc Vizslar. Mais non, moi, j'y crois pas. Je sais pas, vous, là, un petit sondage vite fait, chacun ? Non, j'y crois pas non plus. Moi, je pense pas que... Ouais, les GL, je pense pas que ça puisse être lié à la série The Mandalorian pour l'instant. Donc, moi, je les vois plus attendre. Le retour de Bad Batch, le retour de l'univers Clone Wars. Et là, t'as du Dark Maul, t'as du Obi-Wan, t'as du Anakin, Darkseid, du Yoda. Enfin, t'as plein de possibilités lié à cette période. Mais lié à The Mandalorian, non, j'y crois pas trop non plus. Et toi, Falmer, je sais que tu traînes beaucoup sur le Discord de SWGOH Event, là. Ouais. Le paradis de la spéculation. Bah, c'est vrai que c'est super dur à spéculer en ce moment, je trouve, mais il y a un truc en préparation, c'est quasi sûr. Après, est-ce que c'est lié à la série Mandalorian ou ça mène justement sur la période The Clone Wars derrière ou pas ? Je sais pas trop. Je sais que l'un des responsables comme le CG, ils sont en préparation des puzzles, qui annoncent souvent des événements. Ah bah oui, tout à fait. Après, je sais pas, il a pas précisé si c'était un puzzle qui allait être prochainement ou dans 6 mois. Ça, tu peux pas vraiment savoir. Mais s'il y a un événement, je vois plus un événement comme Jedi Knight Luke, une sorte de Mando, héros de journée continue. Mais je suis pas convaincu non plus. Moi, j'ai une petite idée là-dessus. Je ferais telle dire une petite exclue. Je vois bien un retour en arrière sur la série The Clone Wars et la saison 7. Et en GL, du coup, je vois bien... Enfin, ça reste une grande hypothèse. Il y a un faible pourcentage de chances que ça se réalise. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Moi, je pensais à, en Galactique Légende, Commandant Tano et Dark Maul mécanique. Enfin, tu sais, Dark Maul avec ses jambes mécaniques. Le problème étant, donc voilà, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de Maul en prérequis avec ses jambes bioniques ? Moi, je me suis dit qu'effectivement, les Mandaloriens pouvaient être potentiellement un prérequis. Pourquoi ? Parce que dans la série The Clone Wars, il a pris la tête de Mandalore pendant une petite période. Justement, il a défait Prévisla sur un combat à mort, etc. Donc, je me suis dit, potentiellement, ça pourrait être des prérequis pour Dark Maul. Et Commandant Tano, tout simplement, parce que pour la nouvelle série sur Ahsoka Tano, pour moi, je ne vois pas l'intérêt de refaire une Ahsoka Tano avec le même skin que Fulcrum. Donc, pour moi, si tu veux faire une nouvelle Tano, il n'y a qu'au moment où elle a son prime. Donc, dans la dernière saison de Clone Wars, je ne vois que ça. Moi, je suis bien d'accord avec cette théorie-là. D'autant plus que, lié intrinsèquement au jeu, comme tu disais, les possibilités, elles sont carrément probables. C'est-à-dire que Maul, en prérequis, tu peux mettre les Mandaloriens, mais tu peux mettre aussi les Sœurs de la Nuit, tu peux mettre Savages, tu peux mettre des Vauriens, tu peux même mettre Kira, pour spoiler un peu. Puis les Jedi, tu peux mettre une bonne palanquée de Jedi. Et puis pour Ahsoka, tu peux faire plein de trucs liés aux conseils Jedi. Enfin, Ahsoka, ou après Obi-Wan. Obi-Wan et Maul aussi, c'était un peu l'autre grosse théorie. Moi, je vois plus Obi-Wan et Maul. Parce qu'Ahsoka, en fait, le seul problème, c'est que j'ai du mal à voir quel tag elle aurait. Parce que ça me paraît très bizarre de lui mettre le tag Jedi, et en dehors de ça... République Galactique. Est-ce que c'est pas possible de la mettre juste République Galactique et pas Jedi, ce qui arrangerait beaucoup CG en termes de synergie et d'équilibrage du jeu, tu vois ? Ouais, ça leur enlèverait une bonne épine du pied. Bah Tano, techniquement, dans la saison 7, elle n'est plus Jedi. C'est ça. Ce qu'on pourrait lui mettre, c'est qu'elle a pris la tête d'une division de la 501ème. Donc, à part un tag de la 501ème... Un tag de Hergé, ça paraît très... Un tag de Hergé, ça trouve... Hergé, c'est possible. Et pour Dark Maul, soit on peut lui mettre un tag Vorien parce qu'il a été le chef de l'Obécarlate, ou soit, tout simplement, par rapport à sa période où il a été à la tête de Mandalore, tu peux lui mettre un tag Mandalorian. Mais ça équilibrerait une GL avec Din Djarin. C'est ça qui me dérange. Le nombre de perso est plutôt Vorien. Plutôt Vorien, je pense. Mandalorian, ça ferait aller. Donc, au vu du développement de Dark Maul dans les séries, etc., je trouverais dommage de passer à côté d'un personnage Dark Maul avec les jambes dioniques. Mais le truc qui me dérange dans cette hypothèse, c'est que est-ce que vraiment Tano et Dark Maul, on peut les considérer comme des Galactiques Légendes. C'est ça le problème. Ça, de toute façon, ils vont être vite limités. S'ils veulent avoir des persos super puissants comme les GL, il n'y aura pas suffisamment de personnages iconiques dans l'univers, sachant que des Vador, je les vois difficilement en faire un autre. Il y a quand même des persos qui peuvent difficilement refaire. Yoda, il a le même tronche tout le temps. T'as le vieux, t'as celui des épisodes de 3, et après, derrière, ça paraît compliqué. À un moment, ils vont aller sur des persos qui n'ont pas la stature Galactique Légendes dans l'univers, mais qui auront quand même la puissance dans le jeu. Entre nous, pour répondre à ce qu'il y a, ça sera... Vas-y, vas-y. Qui entre Rey et Vador plus la posture de Galactique Légendes, ou l'Empereur, mais l'Empereur version, on va dire, épisode 3. Qui a plus de charisme, de prestance ? Enfin, Rey. Rey, Galactique Légendes. Qu'est-ce que Galactique Légendes ? Je pense que la question est vite répandue. Je pense pas qu'il y ait une véritable synergie entre la représentation des fans et ce qu'on nous propose dans le jeu. Donc, c'est pour ça... C'est ce que... Pour développer là-dessus, et de manière plus terre à terre. Quand ils ont défini le terme de Galactique Légendes, même eux, ils ont employé un terme très large pour que ça puisse englober à peu près tous les personnages du jeu en soi. Ouais, ils sont pas mouillés. On veut un pic au GL dans le chat. Ah, ça ! Ça, ça aura de la prestance. Celui avec les grosses poches sous les yeux, celui du vendredi soir. Heureusement qu'il n'y a pas la vidéo. Tu vois, je préférais largement un MOL GL qu'une Rey GL. MOL signifie beaucoup plus de choses pour moi. Alors peut-être que je suis pas de la même génération que d'autres, mais MOL a beaucoup plus de signification chez moi, dans son apparition, dans les différentes séries, dans les films, qu'une Rey ou un Kylo qui manque vraiment de charisme et surtout un scénario qui manque vraiment de cohérence. Ah, on ne partira pas sur le débat de la... De la... Tu es tu ? C'est toi ? Tu es ça ? Et en tout cas, ça fait longtemps que deux GL sont préchottes pour avril. Beaucoup de monde, énormément de monde dans les grosses guildes ont fait du stock pour le mois d'avril. Et je pense que, avril, on devrait avoir deux GL qui vont sortir. Après, il faut faire attention parce que... Avec cet avis, mais pour moi, avril, c'est deux GL et la question, c'est de savoir qui c'est. Et je rejoins... Je reviens... Je rejoins Astra dans le sens... Ahsoka et MOL permettraient de contrer un petit peu ce qui a été fait avant avec des personnages qui n'étaient pas tellement entendus par les fans et qu'ils ont mis en GL. Alors que MOL et Ahsoka sont deux personnages qui ont une fight base mais énorme. J'adore leur histoire. J'adore les voir dans les animés, dans... On voit Ahsoka, pas dans les films, malheureusement. Mais ce sont deux personnages qui ont une énorme fight base. Et ça, j'y crois énormément. C'est des personnages sur lesquels j'aurais envie d'investir personnellement. Après, le vrai némésis de Darwin... Et après, on enchaîne. C'est Obi-Wan, quand même. Et Obi-Wan, c'est quand même... Lui, pour le coup, c'est la Légende Galactique. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de favori, il n'y a pas de débat. Ouais, mais après, tu vois, il y a une synergie quand même dans le jeu qui est très limitée. C'est la synergie Jedi de la République. On nous a sorti un cam que personne n'utilise avec les Jedi de la République parce que la synergie n'est pas assez forte. Et ça pourrait sortir un GL Obi-Wan avec une synergie très orientée de Jedi de la République. Pourquoi pas quelques reworks en plus tant attendus. Mass Widow, par exemple. Et ça pourrait coller aussi. Après, pour moi, les deux choix sont très intéressants et seront acceptés par la communauté, je pense. Personnellement, je verrais plutôt deux GL qui auront des synergies avec les BT. Parce qu'actuellement, c'est des modes de jeu qui sont là depuis un petit moment quand même, les G.O. Et un petit coup de pouce actuellement sur certaines missions spéciales avec un tag séparatiste pour la GL Darkseid et un tag République Galactique pour la LS. Ça aiderait... C'est vrai qu'il y a des missions qui semblent impossibles toujours. Donc... Moi, je vois, par exemple, la MS P4 Mid avec Khan où il est leader. Il n'y a pas de lead, donc... C'est pas plus comme ça, ouais. Ou la mission Cody... Avec Cody, ouais. Cody, sergent GK. Dans tous les cas, c'est compliqué parce que même chez séparatistes dans le jeu qu'on a actuellement qui pourra avoir un tag légende galactique. Parce qu'en séparatiste, on est vite hésité. À Molle, en fait, parce que tu vas pas lui remettre un deuxième tag site après l'envoi à Molle. Ouais, mais techniquement, il n'a pas été séparatiste. Ouais. Bah, tu le mets de Vaurien. Le problème, c'est que Vaurien, c'est très LS, je trouve, donc... Non, il y a les BH, et tout ça. Il y en a du Darsac, quand même, dans les Vaurien. Dans les Vaurien, ils ont tout mis. Il y en a 150. Ouais, ça, c'est un tout là où ils savent plus trop quoi foutre les persos. Bon, en tout cas, on va transitionner gentiment. Je pense que dans deux semaines, on aura encore de quoi spéculer là-dessus. Je voulais juste faire un petit mot là-dessus, on a fait dix minutes. Mais ça spécule et clairement, tout le monde est sur les crocs là et attend ça avec grande impatience. On enchaîne avec le petit instant Mercato, le petit coup de projecteur sur la communauté FR. Kelsior et Raptor, qu'est-ce qu'on a comme performance ces deux dernières semaines sur les guildes FR ? Ouais, il y a plein de trucs, plein de trucs, parce qu'avec la TB Light, forcément, il se passe beaucoup de choses dans les show-off du Mercato. C'est un peu l'événement du mois qui est quand même le plus, je pense, presque le plus attendu par les différentes guildes. Les TW sont plus fréquentes et la TB Darkside a un peu un goût un peu plus périmé peut-être que la TB Lightside. Mais du coup, moi, je vais commencer par les TW quand même. le truc le plus marquant de ces deux dernières semaines, le plus rigolo aussi, c'était la TW des loups de l'Othal contre TI. Assez improbable, en fait, parce que TI, une des plus grosses guildes de l'histoire du jeu, même, on peut le dire. Ils ont très longtemps été au sommet. Ils se sont cassés la gueule C'est la Team Instinct, c'est ça ? Ils se sont cassés la gueule et ils avaient fait une fusion avec Shadowland et ils se sont séparés et du coup, ils se sont retrouvés avec une trentaine de joueurs à peine pour la TW. Et pas de chance, ils se sont tombés sur les loups de l'Othal. Et ça a donné lieu à un matchmaking complètement improbable pour les pauvres loups de l'Othal qui étaient sur une grosse série de victoires en plus. En plus, c'est ça, c'est un an sans défaite. Et qui d'un coup se retrouvent à affronter que des murs entiers d'EGL. Forcément, ça, c'est pas agréable. Mais bon, c'était sympathique à suivre. Ils l'ont pas trop mal pris, j'ai l'impression. Et puis, ils ont retrouvé le chemin de la victoire juste après. Ils ont recommencé la série. Voilà. Après, dans les autres news, il y a les bantes à mutins, mais c'est chiant de parler d'eux parce qu'ils n'ont toujours pas perdu. Les premiers à faire ce mois-ci, du coup. Les premiers à faire ce mois-ci, donc bravo. Merci. Mais bon, voilà. Ils ont battu des beaux sandbags aussi. Je crois qu'il a eu les Global Force avec 50 millions, un truc comme ça. Il y a eu aussi leur petite sœur, les Vorepacks mutins, qui sont sur 21 victoires d'affilée. C'est mutin quand même. Ils sont tôt. Et puis après, on a pas mal de séries de victoires que j'ai vu passer sur le Mercato. Donc on a Les Héritiers de la Force, 11e de suite, sachant qu'ils, sur la 10e, ils ont battu un énorme sandbag aussi de quasiment 50 millions. Oh putain, c'est fou ça. Ouais, ouais. C'est gros. qui a gagné 15 de suite. Hexagone, je ne sais pas comment je prononce, Ira 2, Ira 2, qui est 14 de suite. Donc il est promulieux Hexagone qui se porte bien apparemment. Et puis après, il y a le classement du fin de mois qui est arrivé. Donc on a dit les Banta en premier, Leto, Goz Rogue en deuxième. Qui est-ce qu'il y a ensuite ? Il n'y a pas les grosses guides qui ont toutes fermées. First Disorder qui sont 3e et qui ont les Banta ils sont classés de 34e sur Warstat mais dans le jeu ils sont 18e. parce que les guides qui n'ont plus Warstat se mettent à jour plus difficilement ou moins souvent. Ah d'accord, c'est juste d'accord. 34, ça doit être le classement de la dernière Ah, peut-être que c'est pas encore le genre. Ouais, ça devrait être ça. Je peux féliciter les Banta dont AstraZnax fait partie. Eh bien oui, on a des fers en termes de TW du coup, énorme perf comme d'habitude. Ouais. Quand t'as ton nom qui te casse le cul si tu fais un fail, on rend compte qu'on gagne quand même. Il y a Madroxa qui est triste qu'on parle pas de la QLF. mais c'est comme les Banta on en a marre. Pas encore, pas encore. QLF, on en parlera en TB peut-être. Peut-être, peut-être. Et on a eu aussi des affrontements, quelques petits affrontements à faire pour finir sur les TW. On a eu des manchots de l'espace qui ont affronté Galaxie Prométhée et qui en sont sortis vainqueurs. Tout à fait. Grâce au lit de Pepito peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, non, on a été assez performant. C'était bien cool. Une petite TW un peu plus tranquille que le soundbag de 40 millions qu'on avait pris juste avant. Ça fait plaisir. Petite respiration. Et donc, voilà, rapidement. J'ai sûrement oublié beaucoup de guildes, évidemment. On a pas trop le temps de tout faire. Donc, bravo à toutes celles qui ont fait les 4 victoires sur 4 sur ce mois-là. Même si vous apparaissez pas dans les classements. On espère que le classement de l'Arcato pourra revenir pour donner un peu de lumière à ces guildes plus basses en GP et qui font des grosses performances aussi. Je vais te prendre le relais sur le rencor. Comme ça, tu prends une petite respiration. On a eu, du coup, le rencor a changé. La mise à jour a été mise en place. Donc, c'est vrai qu'on a eu pas mal de guildes qui ont pu le passer. Donc, de ce qu'on a pu noter sur le Mercato, on a les Ascendari-Chênes qui l'ont passé. Donc, les Vortpac-Mutin, encore eux. RFF Coruscant, les Doubs Soleil et Fire Emblem. À l'instant, tu avais noté, j'ai l'impression que c'est tout frais. Et donc, sûrement beaucoup d'autres, je pense, qui n'ont... C'est vrai que le chauffe, j'ai passé le rencor à étape un petit peu moins, on va dire, vendeur qu'avant la mise à jour où c'était vraiment beaucoup plus compliqué pour les grosses guildes. Là, il y a quand même pas mal de guildes à 250 millions et plus qui l'ont passé. ça fait plaisir, les petites récompenses font bien plaisir. Ils vont pouvoir fermer du R8 pour les prochains prérequis des GL. Voilà. Et donc, rayon TB, qu'est-ce qu'on a eu de marquant ? On a eu pas mal de choses en TB, on a eu pas mal de grosses performances en cam en général. Tu veux que je le fasse ? Vas-y, vas-y. Vas-y, on fait plaisir. En TB, on a une belle moisson au niveau des cams. On peut le voir chez First Disorder qui fait 30 éclats de cams sur ce mois-ci avec 22 étoiles. On a aussi les baguettes coréliennes qui nous font 29 cams et toujours avec 22 étoiles. Les bantas qui sont aussi très bons en TB du coup, ils n'ont pas à moitié dans le jeu. 24 étoiles et 33 cams, c'est très solide pour leur GP. Ensuite, il y a les Fire Emblem qui passent de 17 à 19 étoiles en un coup, donc très belle progression sur ce mois-ci. GG à vous. 17 étoiles et 17 cams pour la QLF donc voilà, Madro, on parle de ta guilde. C'est ton moment. C'est ton moment. Et les copites, c'est parti. C'est ça. Belle perf, effectivement, pour ce PG. Pour la PG, ils sont à quoi ? Ils sont à 200... 231, ils étaient au moment de la TB donc c'est assez solide. ensuite, allez, on passe chez les gros. On a Green Alliance qui nous fait un 27 étoiles donc Belle Perfossi, JS avec 29, pas mal aussi. Très bien. Pas mal. Le mec blasé. C'est très bien, 29, c'est très bien. Double Soleil qui nous fait 20 étoiles, les Manchots qui nous font 20 étoiles et 20 cams. Oh, que 20 cams, Pépito, cette fois-ci. Ah là là, on n'arrive pas à accrocher notre corps. C'est frustrant. La prochaine. Hexagonera et la petite biothèque qui nous font en perfect sur Hot. Donc GG à vous. On a eu pas mal de perfects. Je fais la petite parenthèse. On a pas mal de gens qui vont faire le petit succès en LS sur Hot qui est quand même moins évident que le DS, il me semble. On a eu ce mois-ci Solari, Lorde des Caster, la Fédération Protecteur, l'Evorpac Mutin qui sont allés faire ça. Fédération Pirate de Scarif, les Chevaliers de la Force, Hexagonera et Welland. Donc voilà, les huit guildes qui ont fait le perfect sur Hot ce mois-ci. Décidément, les Bourpas qu'on les entend partout. Mais oui. On va les censurer à la prochaine numéro. Exactement. Voilà. On a niqué les stats. Allez, je continue. Donc les Loups de Lothal, d'ailleurs, 13 étoiles pour 207 millions. Donc, belle paire. Encore eux aussi. Censure à la prochaine. Hexagon Padawins qui fait 16 étoiles. Encore eux aussi. Bon, allez, hop, censurer pour le prochain. Yota qui nous fait 16 étoiles avec 243 millions de GP, donc c'est propre. Et 14 pour Darth Unity, donc je gère la DC. Et je vais te laisser Pepito annoncer la seule guild qu'on n'a pas à présenter. Tu me prends de court. Mais t'as dit les mots chauds ? Oui. Donc il reste plus que nous. Ah, pardon ! Ok. Oui, non, chez les clans, on a fait 30 étoiles. Et 44, calme, 42, j'ai un doute. 42. 42. Et c'était bien cool, 30 étoiles. On s'est classé 3ème monde. On était les seuls, même pas ex éco, on était les seuls à 30 avec juste les deux grosses guildes devant nous qu'on fait 31 et 32. donc 3ème monde, c'était plutôt cool comme père. Il y avait de l'hélicobite, on peut le dire. Ouais, on a fait une belle télé, c'était très très sympa. Bien, merci pour ce point complet et on va enchaîner. Merci à tous, bravo, allez c'est bien. On va enchaîner avec le dossier de la semaine. Voilà, on va essayer de tenir 10 minutes pour pas non plus trop traîner, sachant qu'à 21h, il y a match. Il y a le match. Il y a le match. Donc on va se faire le dossier de la semaine. Je voulais parler du mode conquête, voilà, parce que là, ça y est, on a fait le mode normal la première session de deux semaines et on a pu attaquer pour ce qu'il le souhaitait, le mode difficile. Et voilà, clairement, on est passé sur un niveau un peu supérieur au début. Je trouve qu'on a été assez déçu, on s'agisse un petit peu pareil, etc. Et puis, chemin faisant, les exploits quand même sont un petit peu plus compliqués parce qu'en face, vous avez des R6, R7, R8 avec des compos assez rapides, tout ça. Et voilà, ça devient un petit peu plus technique d'aller chercher tous les exploits. Et voilà, je voulais avoir votre avis. Alors, pas d'étalage pendant 10 minutes, mais voilà, le point que vous retenez, que ce soit au niveau du gameplay, au niveau des récompenses, voilà, qu'est-ce que vous, vous retenez de ce mois de test de mode conquête ? Alors, je ne sais pas qui veut... C'est LS for the win. Qui veut se lancer ? Voilà, qui veut se lancer dans ses impressions sur ce mode de jeu ? Moi, je peux me lancer, si vous voulez. Allez. Je vais faire très vite. Moi, je vais représenter un peu les joueurs, un roster assez développé. honnêtement, la difficulté, elle n'a pas progressé énormément pour... À partir du moment où tu as 4-5 teams très bien up, des GL ou des... Donc, toi, tu as 3 GL, 4 GL, pardon. j'ai même les 4, ouais. Bon, après, si, on ne l'utilise pas souvent, mais... C'est riche. Je ne suis pas riche. Mais non, la difficulté, elle n'a pas progressé. Moi, je ne fais pas de refresh parce qu'il n'y a pas besoin pour arriver jusqu'au bout. Donc, c'est-à-dire que j'ai tout le temps mes meilleurs teams disponibles avec le maximum d'endurance. et tu peux aller au rythme de croisière sur tous les événements sans trop de soucis. Je dirais même que ça devient déjà un petit peu répétitif à cause de certains feats. Les trucs où il faut faire 15 fois avec des Jedi ou 15 fois avec des Sith, c'est vite emmerdant, je trouve, ça. Alors que, justement, le concept du mode de jeu, c'est un peu... Pour moi, c'était un peu de nous faire explorer tous nos roasters et on te force à utiliser un peu tout le temps les mêmes teams. je trouve ça très dommage. Et après, je ne sais pas s'ils vont laisser les mêmes cartes de données tout le temps. Celles qu'on a... Une fois que tu as un peu compris les possibilités, ça devient très vite très très fort. Et, ça c'est marrant de temps en temps. Il y a quelques petits énergies marrantes. C'est sympa, c'est pas trop dur, ça ne prend pas trop de temps. Donc, c'est OK, mais je pense que ça peut vite devenir répétitif. OK. toi Raptor... Pardon, je voulais lancer Falmer dessus. Donc, toi justement, tu es représentant des joueurs avec roster un petit peu plus modeste. Alors, tu as quand même une GL, Gas, DR, voilà, tu as les teams classiques, on va dire, avec une GL. Et donc, toi, tu te lances dans ce mode difficile avec un petit peu moins de profondeur de roster, on va dire. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah, globalement, j'ai beaucoup aimé les deux premières itérations, que ce soit le normal, même si c'est vrai que, par rapport à mon roster, facile, et le mode difficile qui était du coup pas forcément difficile en soi, mais plus qui te challenge un peu pour finir tous les exploits sans refresh, ce qui n'a pas été mon cas. moi, j'ai refresh parce que je ne suis pas très patient. Mais du coup, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est le système de gestion un peu de l'endurance et les différentes combinaisons des disques, des disques de données. Après, il y a aussi les différentes teams que tu peux affronter. Après, ça reste aléatoire. Du coup, des fois, tu peux ne pas avoir de chance de tomber sur trois fois de suite des G.O. Et j'ai vu que ça arrivait souvent. Mais globalement, je trouve que c'est deux premiers tests qui sont plutôt pas mal concluants. Après, il y a pas mal d'ajustements à faire, que ce soit au niveau de l'interface ou justement, tu en parlais, pouvoir voir les stats des teams que tu affrontes pour éviter de faire aussi parce que la team en face a 400 de vitesse. Ça pourrait être plus simple. Mais après, je peux comprendre aussi que justement, quand t'as les 4 GL, le challenge n'est pas vraiment là. Le challenge se retrouvera plus dans les exploits. Et si les exploits changent pas tant que ça et pas très intéressants à chaque fois, ça peut vite devenir redondant. C'est là-dessus. Je pense qu'il faut avoir des attentes parce que je pense pas que la difficulté va augmenter est plus que ça. Toi, tu penses que tu vas avoir la caisse rouge ? La dernière, ouais. Ouais. D'ailleurs, pour des rosters un peu plus limités et surtout qui sont dans des guildes pas forcément de top niveau, le fait d'avoir dans les deux dernières caisses du mode difficile du R8, ça a quand même une grande valeur et ça permet justement de commencer à farmer ce R8 pour éventuellement des événements par la suite sans être capable de finir le rencor pour l'instant. Ouais, non, c'est clair que c'est clairement ça doit être un objectif de la chercher l'avant-dernière caisse c'est là où vous avez les premiers matériaux R8 et puis vous perdez que 4 éclats de rencor et moi j'ai eu quelques retours de gens avec des rosters avec soit pas de GL ou des GL pas exploitables et il me disait que les défis enfin les exploits étaient un petit peu difficiles qu'ils étaient assez loin mais après il y a quand même pas mal d'exploits qu'on remplit vraiment qu'à la fin enfin les exploits généraux moi je sais que j'en ai 1 sur 5 parce que c'est juste battre des ennemis et faire des combats donc cela traîne un peu mais voilà en général ils sont un ou deux exploits après peut-être un petit peu compliqué ils vont avoir l'avant-dernière boîte pardon la dernière serait peut-être un petit peu difficile parce qu'il manque de fond de roster mais ça paraît pas du tout inenvisageable de les avoir et ça c'est plutôt rassurant parce qu'ils avaient parlé d'un mode de jeu qui ne voulait pas que tout le monde finisse facilement alors effectivement il n'y a que l'avant-dernière boîte de possibles peut-être pour pas mal de joueurs au roster avec une GL ou moins mais ça reste quand même des super récompenses je trouve pour deux semaines d'event toi Pico qu'est-ce que t'as pensé de ce mode moi je trouve que c'est la nouveauté et toute nouveauté est bonne à prendre et moi je m'amuse je m'éclate parce qu'à chaque combat les défis sont différents les buffs sont différents et même si j'ai 3 GL je ne suis pas obligé d'envoyer un GL je peux envoyer qui je veux et si j'ai envie d'envoyer je ne sais pas mes Z-Walk contre 6 je peux envoyer mes Z-Walk contre 6 et rien que pour ça mais ça m'éclate je peux faire des tests il y a des moments où je vais faire des fails mais au moins je vais pouvoir faire des tests je peux exploiter aussi donc les fameuses caisses qui nous permettent d'avoir des buffs sur nos équipes et certaines sont totalement folles créer des situations inédites une des boucles les plus connues c'est le Yoda qui joue en boucle c'est ça son heureux mais c'est délire mais c'est super fun moi je m'éclate je vais me le faire enfin à chaque fois je joue le soir avant de me coucher je me mets ça en petit mode tranquille oh là là au coin du feu c'est ça au coin du feu je me mets une petite musique de fond sonore et c'est un régal donc moi ça m'amuse et il y a certains défis pour lesquels je galère comme tout à chacun quand il faut réduire 700% du tour j'essaie de regarder aucun tuto et de réussir par moi même et mine de rien c'est pas si facile que ça pourrait non 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 de sembler surtout que l'interface n'est pas prévue pour mais et en plus de ça ce que je tiens à souligner c'est les récompenses en termes de mode vous connaissez ma passion pour les modes les récompenses sont juste folles les récompenses il y a du slice à gogo à gogo il y a du slice à gogo ils ont pas arrêté l'autre événement qui file aussi du slice il y a de quoi proc de la défense à foison c'est incroyable là tu parles de Hazariel le live qu'on a fait l'autre jour non vraiment les récompenses sont très utiles c'est du gratuit c'est que du bonus c'est que du plus donc moi je prends plaisir je vois ça et du coup tu refresh toi j'imagine si tu fais des tests tu fail etc tu dois faire quelques refreshs c'est ça ? alors en grand fou furieux que je suis oui effectivement dès que je fais un fail je vais utiliser un refresh si je fais un fail je m'en veux énormément et du coup je vais retenter le combat jusqu'à ce que je réussisse mais j'en utilise pas tant que ça et j'en aurais pas besoin très hautement j'ai pas besoin de refresh bon après c'est assez raisonnable c'est assez raisonnable en termes de dépens je pense de se faire quelques slides tu te on entend s'endette pas trop toi Raptor tu voulais nous faire un petit un petit retour si tu veux il va être très court vas-y c'est de la merde non c'est pas ah non un mode de jeu où je peux spam CLS même à 1% c'est clairement le meilleur mode de jeu actu où je me fais clairement plaisir je fais n'importe quoi je vais pas te mentir que je fais un peu n'importe quoi spam CLS comme un débile pour réussir certains défis ça m'amuse au moins allez je vais lancer une CLS contre les Tuskens juste pour toi en direct en même temps que tu parles c'est vraiment génial parce que du coup je me rends compte qu'une team qui a allez quoi après la team actuelle elle a été pas mal avec des arrivées mais CLS ça fait il est vieux très très vieux ça fonctionne toujours autant moi c'est clairement une team de coeur que je me puisse me fasse plaisir sur ce mode de jeu c'est qu'un picot le soir avant d'aller dormir pas au coin du feu parce que bon c'est pas de cheminée c'est pas youtubeur on est pas youtubeur le feu sur l'ordi voilà c'est exactement ça l'application feu sur l'iPhone c'est du lamber sur l'écran de l'ordi et on en voit et clairement je me fais grave plaisir c'est pas faux c'est pas faux que c'est un mode de jeu assez on va dire décontractant par rapport à une TB une TW une GAC on est quand même très stressé il n'y a pas de stress il n'y a aucun stress dans ce mode et en fait c'est vrai que tu fail c'est pas très grave voilà tu testes des trucs tu t'amuses et ça c'est vrai que je ne l'avais pas noté moi j'étais assez j'ai pas de négatif sur ce mode de jeu mais je suis un petit peu déçu j'en attendais peut-être autre chose je trouve que les synergies avec les disques des fois elles sont vraiment trop abusées et voilà tu rentres dans des boucles qui fonctionnent mais voilà on rigole une fois quand on les fait après pas trop et je sais pas je trouve qu'il y a quelque chose qui manque c'est soit trop facile par moments soit trop difficile soit et puis changer les disques etc voilà l'interface elle est clairement pas terrible c'est vraiment pas pratique donc voilà moi je ne suis pas très fan je mets mes disques avec les réductions de chance et puis je ne me pose pas de questions et je balance tout comme ça et voilà je trouve qu'il manque un petit quelque chose on sent le potentiel ça m'amuse pareil moi je fais ça souvent le soir l'énergie se dépense assez vite comme il y en a 15 on peut faire 5-6 combats et je trouve ça pas mal mais il manque un truc et je rejoins les récompenses moi je trouve ça juste trop bien tout ce qu'on a en récompense pour l'investissement que ça demande quand on voit une TB alors quand on est off TB peut-être on voit des choses différemment mais les TB le taf que ça demande et ce qu'on récupère c'est voilà je suis à FTW moi c'est encore pire et le temps t'as quand même trois états et le et le et le temps investi en TW est beaucoup plus long que celui en TB à mon avis donc donc non non mais voilà plutôt voilà à voir je pense qu'ils vont faire des changements là clairement c'est le but de ce mode de découverte donc ça pourra que améliorer le mode de jeu quelqu'un voulait rajouter un petit mot non on est bon allez on enchaîne on va faire vite sur la fin du coup là on va faire deux choses on va faire sauter le quiz allez tant pis on en fera deux la prochaine fois parce que moi je voulais vraiment faire cette partie de l'émission le mode de la semaine alors peut-être qu'il s'appelle le mode de la semaine aujourd'hui et que la semaine prochaine ça sera l'astuce ou quoi mais vous parlez un petit peu technico-tactique on a quand même des des joueurs de grand talent dans ce stream et je pense que c'est important de mettre la lumière sur certains certaines choses du jeu alors je vais aller là-dessus l'effet va être complètement catastrophique puisque j'ai démoné mon pot donc je ne peux pas vous le montrer tu ne vas pas nous montrer tout plus 29 là si mais du coup il est ailleurs où est-il il n'est plus d'annonce voilà il est ici il est ici donc voilà c'est ça le mode de la semaine c'est ce triangle que j'ai mis sur pot donc un triangle en santé primaire dégâts critique avec un magnifique plus 29 que j'ai en secondaire que j'ai slicé en stream aux grands dames de Kelsior et Raptor sachant que j'ai slicé un plus 28 et un plus 27 deux jours après donc ils ont un peu la mort et donc c'est sur mon maître Luc mais c'est les modes de mon pot et on voit donc avec beaucoup beaucoup de secondaires de vitesse beaucoup d'attaques du pouvoir mais pourquoi on mode son pot aussi rapidement et surtout voilà je vous l'ai parlé donc mon pot il est à 341 donc au passage je suis le pot le plus rapide de la galaxie oui tout à fait et donc mon Finn son copain le héros Finn est à 342 et pourquoi on mode les héros aussi rapides et pourquoi on colle les deux héros en vitesse alors je ne ferai pas l'offense de répondre à la place de Kelsure puisqu'il va être tout aussi bien placé même beaucoup mieux placé que moi pardon pour le parler pourquoi on colle regardez les counter pour plusieurs raisons la raison numéro 1 c'est que l'IA fait toujours la même chose avec les héros c'est à dire que le héros Finn va faire sa SP1 et swap le TM sur héropo héropo va faire sa SP2 et surtout si les héros sont collés qu'est-ce que ça signifie ça signifie que lors du swap de TM et bien le héros Finn il va récupérer la jauge de héropo et que si les deux sont collés en speed et bien le héros Finn il va pouvoir jouer son deuxième tour immédiatement après et son deuxième tour c'est la grenade et la grenade avec tous les assists l'assiste de raid l'assiste de héropo l'assiste des deux autres résistants que vous avez mis et bien ça fait beaucoup de dégâts et donc si on prend les counter les plus classiques donc il va y avoir GKR avec gas et bien le gas il peut tomber directement après la grenade et proc le sévieur de GKR ou alors si on joue Vador et bien le tank va se faire dispel par héropo sur sa sp2 et la grenade va arriver juste après et viser généralement le grand admiral Throne et s'il n'est pas assez tanky il peut tomber avant même qu'on ait le temps de le faire jouer donc en fait c'est un bon moyen de concentrer le DPS des deux héros sans que l'adversaire n'ait le temps de jouer entre pour se marasser des débuffs magnifique explication j'aurais pas mieux fait mais donc voilà c'était le petit instant le petit instant modage alors voilà ils sont très rapides c'est pas obligatoire d'être aussi rapide mais plus vous allez les avoir rapides plus vous allez vous permettre de gêner des contre Vador surtout les Vador lead tout simple voilà avec un tank c'est rare d'avoir son Vador non plus très très rapide malgré les bonus qu'il va avoir autour de lui les héros vont avoir plus 40 via le lead de Ray donc ça va plus 30 pardon et en général Vador va avoir plus 30 plus 40 selon la compo donc ça va être assez compliqué pour un Vador d'aller chercher d'aller chercher des héros rapides donc voilà ça peut vous permettre de générer des fails dans vos adversaires de Gag ou de TW donc voilà je sais pas quelqu'un commentaire là dessus une question ou on enchaîne gentiment il y a une question dans le chat bon c'est pas du tout à voir avec ah d'accord oui tu n'es pas pris je crois qui te pose une question tu parlais d'un type qui non mais en fait Tristanion me parlait d'un counter au DR et à plein d'autres teams notamment la team Bascar Mando la team DR la team Padmé à base d'Auralide avec un perso très rapide qui permettrait de jouer en premier qui pouvait être soit Gideon soit Quill Quill boostant l'ETM des Vauriens donc des BH ou Gideon réduisant le TM des adversaires et il m'en avait parlé et récemment je l'ai vu dans les historiques j'ai assez de deux mecs de chez Wolfpack mais c'est fait un opération metaverse là-dessus et du coup c'est un truc sympa une bonne piste de counter très intéressante et pas chère du tout il y a eu quand Quill est sorti il y avait eu une petite vidéo une petite live d'opération metaverse avec un gars qu'ils avaient invité qui présentait le contre j'avais regardé c'était assez efficace en Auralide vous avez le DR qui se vaporise mais en trois tours avant qu'il puisse jouer c'est un truc de fou on croit qu'il y a eu un saut dans la vidéo tellement ça arrive vite c'est assez incroyable on va conclure par une minute et oui Pico je te laisse une minute tu as une minute pour nous convaincre qu'il faut se réjouir du retour du 3v3 en grande arène je suis bien content d'avoir reparé toute une chronique là-dessus et donc pourquoi être satisfait du retour du 3v3 le 5v5 on est habitué on le fait en TW on le fait en GAC constamment on utilise toujours les mêmes counters on va envoyer pas de nez contre des GG des choses comme ça un petit peu chronophage qui manquent un petit peu de funitude alors que le 3v3 c'est l'occasion de créer des situations innovantes c'est l'occasion de réfléchir un bon coup et de se demander mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir poser en défense est-ce que je pourrais pas par exemple poser une DACA zombie Anakin c'est totalement fou mais pourtant c'est totalement génial mon dernier adversaire m'a notamment mis NUT Alpha et B1 totalement improbable mais c'était plutôt fun à attaquer le 3v3 c'est aussi l'occasion d'utiliser J.K.L dans son lit qui est totalement fou le lit de J.K.L est vraiment génial J.K.L ermite avec une Shakti boostée aux Orman c'est surpuissant voilà pourquoi le 3v3 c'est intéressant parce que vous pouvez vraiment changer de vos habitudes et c'est des choses qui sont nouvelles qui vous changent de votre pauvre quotidien dans quelle configuration utiliserez-vous GG avec B1 B2 ou plutôt avec Magma B2 avec Doku il y a tellement de possibilités qui s'offrent à vous dans le 3v3 mais c'est juste génial l'occasion d'utiliser des personnages qui sont un petit peu oubliés de notre roster on va penser à Kaeru dans son lead un Kaeru ultra fast en 3v3 c'est génial utiliser Horacing lead avec Griff et Mando c'est génial utiliser l'armurière c'est génial et pourquoi ne pas utiliser Anne version Stromtrooper Wat Tambor et le Warmbam le team indétrônable pour marcher sur tous les géos sur toutes les modes et tant d'autres voilà pourquoi le 3v3 est génial le seul team ce sont les GL Counter et pour ça je vous invite vraiment à regarder les vidéos de KiaWay KiaWay donc un K un I un A un O un W un E KiaWay donc ces vidéos de Counter sont juste génial et pensez à garder peut-être un peu plus de GL en attaque en 3v3 plutôt qu'en 5v5 les GL Counter sont beaucoup moins efficaces et plus RNG mais sinon amusez-vous faites des tests peu importe la défaite la victoire on s'en fiche après tout le but c'est de s'amuser alors amusez-vous magnifique c'est pas faux magnifique alors Raptor convaincu pas convaincu en un mot non pas convaincu c'est que la 3v3 quelle sueur convaincu pas convaincu du plaidoyer presque convaincu c'est quand même de la 3v3 mais bon non ouais ah Falmer convaincu pas convaincu oui oui moi j'aime le 3v3 de toute manière moi écoute un peu comme Kelsior j'aime le 5v5 parce que c'est l'occasion de tester des trucs un peu comme les TW de se mesurer à d'autres et le 3v3 j'ai un petit peu de mal à me motiver clairement je suis moins bon donc ça me motive pas et j'arrive pas à m'y mettre mais ton plaidoyer m'a donné envie de tester des choses et de faire des folies le plaidoyer était très bien c'est juste que le 3v3 part tellement bas que c'est compliqué de le remonter c'est ça c'est exactement ça il a fait tout ce qu'il a pu ouais il a fait tout ce qu'il a pu bah écoutez messieurs on va conclure on va conclure là dessus il y a le match qui va commencer le match de rugby la Marseillaise la Marseillaise la Marseillaise la main sur le cœur merci à vous d'être d'avoir participé à cette à cette petite émission donc pour ceux qui regardent le replay sur Youtube pensez à venir en stream sur Twitch nous rejoindre poursuivre en direct et mettre des petits commentaires voilà on essaie de le dire autant que possible c'est pas forcément évident tout le temps mais voilà c'est sympa il y a des gens avec qui discutez bah écoutez on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à dans deux semaines pour le prochain numéro salut salut dans deux semaines salut salut ciao 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 ciao